Voilà les malades spectateurs, notre invité nous a rejoint ici sur ce plateau, c'est le docteur Dominique, et pardon, le professeur, le professeur Wiloli. Nous allez, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. C'est un réel plaisir de vous recevoir sur ce plateau, je vous reçois en qualité de cadre du mouvement de solidarité pour le changement, partie chère à Laurent Batoumouna. Exactement. Bienvenue une fois sur ce plateau, alors vous, allons avec vous revenir sur cette campagne, campagne lancée récemment pour le soutien des EFARDC. Pourquoi maintenant ? Bon, vous savez que depuis un temps, nous les savons, le EFARDC se bat à l'est de notre pays pour défendre le territoire national. C'était tout à fait normal que ces EFARDC puissent être soutenus. Je crois que depuis quelques mois, l'autorité morale de notre parti, en l'occurrence Laurent Batoumouna, a pris son bâton de polerain pour sillonner le pays, en commençant bien sûr par la ville de Kinshasa, dans le cadre justement de cet armement patriotique, je dirais, pour sensibiliser les populations, afin que le EFARDC puisse être vraiment soutenu, parce qu'il défend le pays, et évidemment aussi le commandant suprême, qui est le président Félix-Antoine Tshiseke de Tchilombo. Nous avons commencé cette campagne, nous avons été partout à Kinshasa, on a été avec Ankar, par exemple, à Yolo. Je me rappelle que nous étions également à Massina, au terrain municipal de Massina, où il y avait un grand monde, les 6 août derniers, nous avons été à la Fikine, et la semaine dernière, l'autorité morale s'est déplacée pour le Congo central, principalement dans le district de Kataractes, où il a été également sensibiliser la population de Kimpese, Kisantu, etc. – Mais alors, le vrai problème, c'est sensibiliser, oui, mais dans quel aspect ? Parce qu'il faudrait aujourd'hui, déjà, que par exemple, pour Kinshasa et les autres provinces, les gens ne vivent pas la même réalité que les personnes, par exemple, qui sont à l'est du pays, qui vivent cette guerre, justement. Alors, comment arriver à les réarmer patriotiquement ? C'est ça, parce qu'ils doivent s'accommoder à cette réalité, ils doivent comprendre cette réalité, bien qu'étant loin des faits. – Mais justement, nous sommes à Kinshasa, nous avons commencé par faire nôtre les difficultés que nos frères sont en train de raconter par rapport à cette guerre au niveau de l'est du pays. Justement, nous pensons que le moment est venu pour que nous puissions aussi compatir à leur malheur, c'est un malheur, et aussi le soutenir, soutenir ceux qui sont partis là-bas pour défendre le territoire national, pour que nous puissions finalement mettre hors d'état de nuire les ennemis de notre pays qui nous ont agressés. Et l'autorité morale de mon parti a rappelé ce que le président de la République a dit, toutefois, en citant le Rwanda comme le pays agresseur. Nous devons le savoir, mais nous devons soutenir le FRDC qui sont là, mais nous devons également soutenir le président de la République qui s'est engagé dans cette lutte pour que cette partie de notre pays puisse également recouvrir la paix. Voilà pourquoi le président Laurent Batoumona ne cesse de s'investir dans cette campagne d'armement patriotique. Et puis, il ne s'arrête pas là-bas parce qu'à chaque fois qu'il est sur terrain, il demande également à la jeunesse, pourquoi pas, de s'enrôler dans l'armée pour que finalement nous puissions toujours avoir une armée assez forte, une armée d'une grande population, de manière à ce que nous puissions faire face à toute éventualité par rapport, n'est-ce pas, à ce pays ou à ces mouvements ou à ces groupes de rebelles qui ne cessent de nous attaquer. Alors, injustement d'ailleurs, ce réarmement, oui, appeler les jeunes à s'enrôler dans l'armée. Mais il faudrait aussi penser à cette armée, l'actuelle armée qui n'a pas suffisamment de ravitaillement, n'a pas suffisamment de nourriture, n'a pas pour l'heure actuelle un bon salaire. C'est toutes ces revendications également qu'il faudrait soumettre d'une part si on sensibilise la jeunesse, mais de l'autre part aussi arriver à sensibiliser le gouvernement pour arriver à mettre le plus de moyens possibles pour finalement mettre fin à cette situation. Parce que c'est vrai, garantir l'intégrité, l'ensemble du territoire, puis partir du devoir du gouvernement. C'est le point fort justement qui devrait aussi être balayé. Aujourd'hui, la jeunesse, si vous avez entamé Kinshasa et le Congo central, la prochaine étape, les autres étapes, ça va se passer comment ? Non, je crois qu'il y a tout un programme qui est sérieusement planifié. Je sais qu'après le cataract au Congo central, l'autorité morale va aller un peu plus loin, à Matadi et puis à Boma. Et il y a d'autres provinces également qui sont prévues, dans le Congo, dans le Kuilu et même dans le Maïndombe. Je pense qu'il est même prévu qu'il aille dans le 2 Kassai. Pourquoi pas au Katanga ? Parce que aussi nous avons nos militantes et militants dans tous les pays. Parce que nous sommes un parti vraiment national. Vous avez fait allusion à la jeunesse qu'on doit tout faire pour que chacun doit faire son travail. Je voudrais dire ceci, que nous, nous sommes en train de faire ce que nous pouvons, c'est-à-dire encourager déjà les militaires qui sont là. Mais ceux qui ont la possibilité, la capacité, ceux qui ont le monopole de moyens pour pouvoir armer le FRDC doivent le faire également. Je crois que chacun doit faire son travail plutôt. Mais nous, nous faisons ce que nous pouvons, c'est-à-dire que nous sommes sur le terrain pour sensibiliser et même pour demander à la jeunesse de pouvoir s'enrôler parce que nous voulons avoir une armée, en tout cas très forte. Je sais que nous avons des problèmes d'embargo, en ce qui concerne les armes, etc. Nous sommes en train de nous battre pour que finalement, on puisse enlever cet embargo. Le combat continue, mais dans l'entretemps, nous ne devons pas croiser les bras, nous devons nous battre. C'est ce que nous sommes en train de faire. Je pense que ce que fait l'autorité morale, Laurent Batumona, est très, très important parce que vous avez vu qu'il est pratiquement parmi les personnes qui se sont engagées à pouvoir encourager nos forces armées de la République démocratique du Congo, mais aussi les commandants suprêmes qui s'est engagés, comme je l'ai dit, dans ce combat-là pour que nous puissions finalement le gagner. Parce qu'on nous a imposé une guerre qui est injuste. Nous pensons que nous devons nous battre. Nous devons, comme on dit en termes sportifs, mouiller les maillots parce que nous n'avons pas de choix. C'est notre pays. Nous ne pouvons pas laisser notre pays être envahi par des gens qui nous jalousent, qui ne viennent que pour voler nos matières premières. Il faut que ça cesse un jour, mais il faut que le combat continue. C'est pourquoi vous avez vu l'autorité morale du MSC, Laurent Batumona, en tout cas sillonner non seulement Kinshasa, mais la République, parce qu'il est prévu qu'il doit aller partout pour ça. – Alors, vu qu'il coordonne également les partis membres de l'Union sacrée, pardon, les partis alliés de l'UDPS, pourquoi ne pas étendre cette campagne au niveau de tous ces partis politiques ? Est-ce que ça concerne le gouvernement public ? – Vous devez savoir que le président Laurent, il n'est pas seulement l'autorité morale du MSC, il est aussi le coordonnateur général de FPAU, c'est-à-dire les forces politiques et sociales alliées à l'UDPS. Il est également prévu certaines actions qui vont être menées dans le jour qui vient, dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'il fédère, il voudrait que tout le monde aussi puisse l'accompagner dans ces combats. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui commence, il a commencé, nous pensons que les autres vont emboîter les pas. Et c'est très important, parce qu'il faut que les gens soient suffisamment sensibilisés. C'est notre problème, nous devons en faire notre cheval de bataille. Ce qui se passe à l'Est ne doit pas nous laisser indifférents. Nous sommes à Kinshasa, mais nous devons suivre de près ce qui se passe. Je crois qu'avec ce qu'il fait, montre à suffisance qu'il est en train de suivre de près la situation qui se passe à l'Est de notre pays. – Aujourd'hui, justement, après, on a parlé de cette campagne, qui est lancée, d'autres actions également seront lancées, ou bien ça va s'arrêter justement pendant cette période où il y a les vacances non seulement scolaires, mais aussi les vacances parlementaires, et qu'on sort lorsqu'il y a reprise des activités. Il y a un moment précis où cette campagne va s'arrêter, ou bien ça va continuer aussi longtemps que la guerre persistera à l'Est de la République démocratique. – Madame, vous le dites si bien, nous ne faisons pas cette campagne pour la simple période de vacances. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Je crois que ce sont des actions qui sont perpétuelles, qui doivent se poursuivre jusqu'à ce que notre pays sera complètement libéré, jusqu'à ce que nous allons gagner cette guerre. Et je crois que nous sommes déterminés à le faire parce que nous pensons que c'est de notre droit de pouvoir le faire pour que notre pays puisse vraiment recouvrer l'entièreté de son territoire, qu'il y ait la paix partout. Voilà. Donc ce ne sont pas des actions sporadiques, ce sont des actions ou des activités en tout cas perpétuelles qui doivent se poursuivre. Il faut que la sensibilisation puisse vraiment ancrer partout et que les jeunes gens, tout le monde, puissent s'associer à nous pour qu'ensemble nous puissions réfléchir aussi, mais voir dans quelle mesure nous pouvons apporter notre soutien, non seulement au FRDC, mais aussi au président de la République. Et nous, dans la ville de Kinshasa, on s'est dit, comme le président de notre parti, l'autorité morale, s'est engagée dans ces combats, nous, nous devons également les soutenir. Toute la base, nous devons les soutenir pour qu'ils puissent être un peu plus forts, avoir un peu plus d'énergie pour soutenir également le FRDC et l'autorité morale. C'est pourquoi, depuis le 6, nous avons décrété ce que nous appelons chez nous la batumonisation de la ville de Kinshasa. Ok. Ah oui, batumonisation de la ville de Kinshasa. Il y a un verbe que nous avons créé là-bas qui s'appelle le verbe batumoniser. C'est-à-dire que nous voulons que, dans tous les quartiers, on parle de batumona dans toutes les communes, dans la ville de Kinshasa, et pourquoi pas ailleurs, pour que nous puissions lui apporter tout notre soutien, afin qu'il soit un peu plus fort pour soutenir le FRDC, parce qu'il l'est fait aux vies au sud de tout le monde, et aussi le commandant suprême, Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo. Nous avons également suivi M. Laurent Batumona à travers ses descentes sur terrain dans le cadre de cette campagne, justement. Il a aussi parlé des prix des biens de première nécessité qui ne fait que grimper ce volet social également, où il faudrait justement apporter des solutions. Non, je crois que c'est un homme social. Vous savez, nous sommes un parti de solidarité pour le changement. Nous voulons qu'il y ait ses mieux et ses bien-être à travers la population. Donc, c'est aussi une manière pour lui d'interpeller, pourquoi pas le gouvernement ? Il interpelle le gouvernement pour que les initiatives très positives puissent être prises de manière à ce qu'on puisse voir un peu ce problème de ce que vous avez dit, les histoires qui coûtent cher, etc. Elle a flambé des prix sur le marché. Mais il a précisé aussi que c'est une situation qui n'est pas provoquée directement par le pays. Mais vous savez que depuis qu'il y a la guerre en Ukraine, il s'est fait que beaucoup, sur le plan économique, beaucoup de choses ne semblent pas bien marcher. Et il y a des conséquences par nous. Nous ne sommes pas épargnés par rapport à ça. Je prends un exemple. Nous sommes à Kinshasa. Je crois qu'il y a un autre aspect de la guerre en Ukraine. Mais je crois que... Là, elle évoque la guerre en Ukraine. Bon, non, non, non. Vous savez, il y a aussi un autre aspect. Un autre aspect, nous devons en parler. Parce que lorsque le président Laurent descend sur le terrain, il prend également l'initiative de mener des actions que je crois être didactiques. Parce que vous savez, il y a aussi cette mauvaise manière de se comporter de nous-mêmes Congolais. C'est pourquoi, d'ailleurs, il y a des gens qui disent que l'ennemi du Congolais, c'est le Congolais lui-même. Vous voyez, il y a des gens qui profitent de certaines situations pour ne pas être corrects. Mais je pense que l'État doit ouvrir l'œil pour pouvoir mettre de l'ordre également dans ce secteur-là. Parce qu'il n'est pas normal qu'une maman qui a été achetée de mangue ici à Maloukou pour venir revendre ici, qu'elle en fasse ce qu'elle veut. Non, je crois qu'il doit y avoir quand même un recours à une certaine réglementation sur le plan économique. Il y a le ministère de l'Économie. Il y a aussi la ville de Kinshasa qui doit normalement aussi s'en occuper. Êtes-vous aujourd'hui conscient que des campagnes doivent se multiplier dans ce secteur, dans les campagnes de sensibilisation dans différents secteurs ici en République démocratique du Congo ? Oui. Bon, je crois que l'idée, c'est de pouvoir multiplier ces genres d'activités, ces genres d'actions dans tous les secteurs. Mais le président a préféré commencer quelque part déjà parce que, vous savez, la situation de l'Est nous préoccupe au plus haut point. Si ici nous n'entendons pas le coup de feu, mais nos amis qui sont là sont en face de balles, en face de coups de feu chaque jour. Donc je crois que c'est une préoccupation à laquelle nous ne pouvons pas faire autrement que faire de sorte que nous puissions travailler dans ce sens-là. Je crois que c'est une préoccupation majeure. Bien sûr qu'il y a d'autres situations également, mais ça c'est une préoccupation majeure parce que nous voulons qu'il y ait la paix dans notre pays. Est-ce qu'il y a des actions à m'aider, par exemple, pour libérer Bounagana aujourd'hui ? On parle de 60 jours. Hier, on parlait comme agression. Aujourd'hui, Bounagana est sous occupation. Ça fait plus de 60 jours. Ensemble, c'est comme si de rien n'était alors que c'est… Écoutez, je ne suis pas dans le secret de nos forces armées. Il y a des stratégies qui sont peaufinées au niveau des forces armées. Je ne peux pas entrer là-dedans, mais je pense que… On ne sent pas ça. C'est vrai que depuis près de deux mois, que Bounagana est entre les mains de forces du mal. Mais je crois qu'il y a des actions qui sont prévues, qui doivent être menées pour que nous puissions libérer cette contrée-là. Un message aujourd'hui à la jeunesse, non seulement de la capitale, de l'intérieur du pays, de l'est de la République démocratique du Congo, qui fait partie de la RDC également. Non, je crois que… Je voudrais plutôt, moi, m'inspirer des idées, en tout cas maîtresse de l'autorité morale, Laurent Batoumona, qui demande à la jeunesse de ne pas être distraite. Ceux qui ont la capacité de pouvoir se faire enrôler dans l'armée ne doivent pas hésiter. Depuis de toutes les difficultés, je crois qu'il y a quand même un seuil d'encadrement, qu'ils viennent nombreux parce qu'ils doivent servir sous le drapeau, parce que je crois que l'objectif serait, en tout cas, de chasser hors de notre pays toutes les forces du mal pour que la paix puisse régner partout dans notre pays. Docteur, qu'est-ce qu'il y a à vous appeler docteur ? Peut-être que je suis en train d'être… Bon, il y a quelques années, j'ai dirigé le ministère provincial de la Santé, mais pas en tant que docteur, peut-être que… Peut-être que ça va vous rattraper plus tard. D'accord. Professeur Dominique Gouelolin Zalé, je rappelle que vous êtes cadre du parti Mouvement de solidarité pour le changement, ce parti, cher à Laurent Batamoun, qui a lancé déjà cette campagne à travers la République sur le réarmement patriotique de la population. Et là, je voudrais aussi annoncer une chose, c'est que le 27 de ce mois, il est prévu encore un méga-meeting à l'Ivoulou, dans la commune de Lemba. Il est prévu un grand meeting, toujours dans le cadre d'armement patriotique. C'est une occasion pour que j'invite également les jeunes gens, j'invite toute notre base, les militants et les militants, et toutes les personnes de bonne volonté qui veulent bien suivre ces meetings, de venir s'associer à nous le 27 août, ce serait au terrain Elie Moussanto. Allez-vous nous, de ce côté du président Jeannot Binan. Voilà, justement, et d'ailleurs, beaucoup de choses vont se faire sous l'autorité de Jeannot Binan, qui est le président provincial de notre parti. Voilà, donc c'est comme si je le savais. Merci beaucoup. Parce qu'on parle du terrain Elie Moussanto, dans tout ce qui concerne le sport, on voit directement de ce côté-là. Monsieur Jeannot Binan, à qui nous disons d'ailleurs, bonsoir, grand merci à vous. Merci beaucoup. Emmanuel Téléspectateurs, nous allons cette fois-ci prendre notre deuxième invité dans le cadre de ce conflit entre les communautés Teke et Iyaka, à Kouamoud, précisément dans le Maïndan.